Musique Une exposition, vous l'avez faite seule ou il y a eu d'autres gens qui ont pu intervenir ? Alors, nous, l'association François de Bonbon, on ne peut jamais agir seule. On agit beaucoup en lien avec le musée, avec le personnel municipal. Donc, on a travaillé étroitement avec Vincent Dumont et Catherine Gras. Est-ce que vous pouviez vous présenter et quel a été votre rôle dans cette exposition ? Alors, il fallait arriver à compléter cette série, en effet, cette facette de François Pompon un peu méconnue sur les portraits. Et le titre de l'exposition qu'on a trouvé en commun, c'était « Pompon et compagnie ». Dans ce Pompon à Nucco, on a pensé aux contemporains de Pompon, c'est-à-dire des artistes qu'il connaissait, qu'il fréquentait à Paris, à Montparnasse ou ailleurs, et qui ont croqué, qui ont dressé, qui ont peint son portrait. Et on va en découvrir quelques-uns. On a pensé aux membres de sa famille qu'on va retrouver dans les bustes. Et puis, on a pensé aussi à ses compatriotes, c'est-à-dire ceux qui ont œuvré en leur temps pour la connaissance de Pompon et sa reconnaissance aussi, et qui ont donc monté ce taureau en bronze qu'on peut voir au Boire National 6 depuis 1949. Et puis également, ses compatriotes dans le cimetière, ceux qui ont vu installer le Condor en 1921. C'est un peu tous ces éléments-là qui ont fait cette exposition « Pompon à Nucco ». Des aspects, des représentations, des œuvres de Pompon qui sont assez méconnues. Et on en a profité, après avoir fait les inventaires et le récollement du musée, pour sortir quelques documents qui nous servent à nous en documentation complémentaire. Il y a des documents assez intéressants, comme des courriers d'époque d'ouverture du musée, où on voit justement le maire de l'époque qui reçoit les portraits de François Pompon, les courriers des artistes qui écrivent aux conservateurs du musée. On voit aussi les archives pour cette grande manifestation, autour de la journée de juin 1949, où on voit les archives municipales, la tribune officielle, les photos des personnalités nationales et internationales qui étaient présentes à ce jour-là, pour célébrer enfin Pompon. Pompon n'a pas forcément été reconnu à juste titre, à sa juste valeur, dans sa ville natale. Et cette reconnaissance est venue, en effet, un peu après. Ça a commencé en 1949 avec l'élection du Taureau. Et puis, après, le musée qui s'est agrandi avec ses salles réservées aux œuvres animalières de Pompon. Et puis, on espère, avec cette collaboration avec l'association, augmenter les réserves, augmenter la collection, avec la venue de ces nouveaux bustes qu'on découvre chaque jour pour notre plus grand plaisir. Toutes ces œuvres, est-ce qu'elles viennent principalement de ce lieu, ou est-ce qu'elles viennent aussi d'ailleurs, un peu partout ? Alors, dans la collection de François Pompon, il y a une grande partie de ce qu'on voit habituellement au musée. Une grande partie des œuvres viennent du Muséum d'histoire naturelle. Ça, c'est le don de Pompon en 1933, le legue Pompon en 1933. Ensuite, en 1948, arrive toute une autre série d'œuvres qui viennent du Muséum d'histoire naturelle également, par l'intermédiaire du Musée des Beaux-Arts de Dijon. Et puis, il y a des achats également, qui ont été réalisés par la commune, il y en a plusieurs, des bronzes, des plâtres, et puis des dons, il y a eu plusieurs dons. Et puis donc, par l'intermédiaire de l'association François Pompon, l'arrivée de cette débuste, de toute cette période, qu'on pourrait dire, portraitiste ou figurative de François Pompon. Donc, vous avez dit tout à l'heure que Pompon, c'était tous au lieu, vivaient un peu à travers Pompon. Est-ce que c'est aujourd'hui une fierté d'ouvrir cette salle ? Ah ben oui, c'est quand même, c'est le résultat de quelque chose quand même. C'est le résultat de recherche, c'est le résultat d'opiniâtreté des membres de l'association, de la conservatrice Catherine Gras, qui est spécialiste aussi de cette époque, qui a beaucoup travaillé, et puis il y a ce projet commun de la municipalité et des autres acteurs, d'étendre en effet la place de François Pompon dans le musée. Donc, cette salle est un peu le prémice de cette nouvelle action de reconnaissance de François Pompon. On va essayer d'agrandir un peu, d'approfondir certains sujets, justement, de Pompon avec Sauvieux, de Pompon avec les portraits, de Pompon avec ses contemporains, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada